Le débrief de la 6ème étape du Tour de France 2023 Le débrief de la 6ème étape du Tour de France 2023 Je vous ai concocté Le petit point historique Alors il y en aura 2 pour le prix de 1 Tarde accueille pour la 12ème foi Deux arrivées dites par l'étape de son histoire Le peloton du Tour de France Il aurait dû avoir une 13ème foi Puisqu'en 1978 La 12ème étape devait partir de la préfecture des Hautes-Pyrénées mais elle a été annulée en raison d'une grève des coureurs. Alors la dernière fois que les coureurs sont partis de cette commune du sud-ouest, c'était en 2019 avec la 14ème étape arrivant au col du Tourmalet et la victoire du franc-contoir Thibaut Pinot devant le maillot jaune junior à la Philippe, on ne s'en rappelle que de beaux souvenirs. Puisqu'on parle du Tourmalet, je tiens à préciser que c'est la 86ème fois que les coureurs du peloton du Tour de France vont gravir ce géant des Pyrénées le col du Tourmalet est le col le plus emprunté, bien évidemment, dans l'histoire du Tour de France. Deuxième petit point historique, il s'agit cette fois de Cotteret qui accueille le Tour de France cette année, la dernière venue, ça remonte à 2015 et avait eu le sac du polonais Rafał Maszka. Les amis, avant de découvrir les trois éléments qui vont nous aider à répondre ou pas à cette question, on va contextualiser l'étape, aujourd'hui une étape de montagne, la deuxième et dernière, déjà dans les Pyrénées, entre Tarbes et Cotteret-Cambasque, on aura le col d'Aspin, c'est le deuxième col le plus emprunté dans l'histoire du Tour de France, avec bien évidemment le col le plus emprunté, le Tourmalet. Donc une étape prévue pour les purs grimpeurs, à mon avis pour les favoris du classement général, comme je vous ai dit hier, d'ailleurs j'ai gagné mon pari, et donc on peut s'attendre à une bataille, surtout que Talei Pocaccia va vouloir être revanchard, Jumbo Visma va vouloir enfoncer le clou, bataille aussi pour le maillot à poids, puisqu'il n'y aura pas moins de 42 points, pour être précis au Grand Prix de la montagne, et aussi une bataille, pourquoi pas pour le maillot vert, ça fait 20 points quand même facilement pour des sprinters qui passent la troisième catégorie. Voilà, donc on a eu tout ça, et on a eu donc un Tour de France relancé complètement dans tous les classements. On a eu malheureusement une pas très bonne journée pour nos Français, mis à part Brian Coquard qui s'est replacé dans la course en maillot vert. Bon, Bardet et Gaudu en embusquette pour le podium, mais bon, Alaphilippe, toujours pas ça. Voilà, allez, on découvre le premier élément, la première question élément qui va nous aider à répondre. Alors pour moi, la réponse est un grand oui, puisque comme il avait été coutume l'année dernière lors de l'arrivée au Granon, Jumbo a voulu esseler Tadei Pocacar. Alors l'année dernière, on l'avait esselé en l'agressant totalement, puisqu'on avait plusieurs coureurs placés au Général, Primoz Roglic et Tadei Poc, et Jonas Vingogord en particulier. Cette année, on a seulement Vingogord réellement très bien placé. Donc on a mis une stratégie en place, une toute haute, mais avec le même espoir. C'est-à-dire, on en voit où devant Nartan et Cléor, ça, ça ne change pas. Il va mettre un gros tempo à l'avant, et puis derrière, dans le groupe maillot jaune, on met un gros tempo dans les difficultés sur les parties les plus pentues des difficultés, surtout dans le tourmalet et dans le col d'Aspin. Malheureusement, cette année, Tadei Pocacar n'est pas tombé dans le panneau et restait sur la défensive en ne prenant que la roue de Vingogord lorsque ce dernier a accéléré, même pas en essayant de le contre-attaquer tout de suite. Il a même essayé, je pense, un peu de bluffer. Il a fait des signes à la caméra, sachant que tout le monde le voit. Il se retournait souvent derrière dans la dernière difficulté, la montée de Cotteret-Cambasque. Et puis, au moment où Vingogord ne s'y attendait pas, il l'a contre-attaqué. Et puis là, Vingogord, c'était trop tard. Je ne pense pas qu'il était en mesure de le suivre. Donc, on s'est fait prendre à notre propre jeu. D'ailleurs, aussi, la Jumbo a peut-être eu un complexe de supériorité, on va dire. Elle a sûrement trop pris la confiance en disant on est bien trop fort, on va appuyer un bon coup, Tadei va sauter. Non, non, on sait très bien que le Sauven a toujours un esprit revanchard. On l'a vu l'année dernière. Bon, on n'aurait pu penser de cette année qu'il aurait retrouvé le rythme plus sur la troisième semaine. Mais non, il nous a déjà fait mentir. Alors, dès à présent, on sait très bien que les coureurs, mis à part Vingogord et Pocacar, les autres favoris vont jouer la troisième place. Et ils vont peut-être être un peu plus libérés. Puisque potentiellement, précédemment, on avait peut-être des doutes sur la forme de Tadei Pocacar, notamment. Il y aurait pu y avoir aussi, il fallait rester concentré. Les incidents de course, on n'est pas à la brille. Mais là, ça y est. Mais à part avec vos chutes, etc., les deux premières, dans l'ordon, ce n'est pas, mais c'est Pocacar vigné. Mais, oui, ça va être libéré. Mais il va falloir se libérer aussi. Parce que pour pouvoir monter sur le podium à Paris, pour tous ceux qui sont derrière la troisième place qu'occupe Thierry Mdé aujourd'hui, il va falloir attaquer, passer à l'attaque. Parce que notre Australien a déjà un certain matelas à confort pour une place sur le podium à Paris. Donc, il va falloir quand même essayer de tenter, quitte peut-être à tout perdre aussi. Et c'est là que vient le nom, quitte à tout perdre. On sait qu'aujourd'hui, les coureurs ne sont pas prêts à tout perdre. Et c'est notamment aussi la réglementation UCI qui, malheureusement, impacte les courses de cette façon. Il y a des points UCI distribués sur les 20 premières places. Et donc, chaque coureur du top 20 veut à tout prix défendre sa place dans le top 20. Donc, on prend moins en moins de risques. Donc, c'est peut-être ça, oui, le point négatif. Alors, pour revenir au positif, alors certes, on ne va pas vouloir trop se découvrir pour pouvoir garder cette place dans le top 20, comme je vous viens de dire. Mais il y a aussi peut-être moyen maintenant de se découvrir quand même. Peut-être faire une J-Lin Lede hier et attaquer de loin. Et on ne sait jamais renverser le tour de course. Donc, c'est du oui et du non pour cet élément. Ça dépend comment vous le prenez. On va passer désormais au troisième élément. C'est plus les classements annexes. Je tiens à vous le préciser. Plus, il faut faire une globalité. Pour moi, c'est un grand oui. Alors, pour pouvoir répondre à cette sous-question, on va dire ça comme ça, cet élément, je vais décortiquer par classement annexe. Le plus important aujourd'hui, c'était le maillot à poids avec pas moins de 42 points pour le Grand Prix de la montagne. Cette année, en comparaison aux années précédentes, les baroudeurs le jouent. Alors, peut-être que les années précédentes, ils avaient été lâchés que c'était à chaque fois le vainqueur du tour qu'ils le gagnaient. Il y a aussi des faits de course. Certains ont plus leur leader. Certains ont leur leader peut-être moins en forme que prévu. Donc, ça permet de se glisser dans l'échappée. En ce moment, c'est Nelson Paulus, aujourd'hui, qui a récupéré son bien après l'avoir laissé une journée à Félix Gall, qui a suver un bel intérim en étant ironique. En parlant de Félix Gall de l'Autrichien, il va sûrement vouloir prendre sa revanche sur Nelson Paulus. D'autres coureurs sont aussi en embuscade. On a vu qu'ils ont voulu le jouer cette année. Julio Ticone, par exemple. Et puis, on a toujours les coureurs du général présents. Donc, il va peut-être avoir un mode de calcul par rapport aux baroudeurs qui se disent « Bon, cette étape-là, il va peut-être aller à l'avant. Il faut peut-être faire le coup par rapport aux coureurs du général. Peut-être que là, non. » Donc, il va peut-être avoir un mode de calcul à instaurer, une stratégie mise en place pour ce maillot afin qu'il revienne sur les épaules d'un baroudeur et pas d'un leader de classement général. Pour ce qui est du maillot vert, Brian Cotia revient dans le jeu. Aujourd'hui, il a remporté le sprint intermédiaire. Plus que 46 longueurs de retard sur le leader Jasper Philipson. Peut-être que Brian Gokert s'est mis l'objectif de le ramener à Paris. Surtout que j'ai l'impression qu'il est en forme. Lui qui a décroché sa première victoire World Tour en janvier dernier sur le Tour Undone en Australie. Victoire de la vainqueur de la quatrième étape. Surtout, c'est un puncher-sprinter qui passe bien les bosses. On l'a vu encore aujourd'hui. Donc, des étapes comme aujourd'hui, il va pouvoir aller chercher des points importants. Sur des étapes aussi pour puncher. Aujourd'hui, surtout que le grand favori, on va dire ça comme ça, ce maillot, mis à part le leader du classement qui est Jasper Philipson, c'est Mats Peterson, le grand favori. Lui qui a comme grand objectif de le ramener à Paris. Mais aujourd'hui, il ne s'est pas baissé dans l'échappée. Alors que hier, il l'avait fait. Alors, est-ce que c'est une méforme aujourd'hui ? Et c'est peut-être ça aussi qui va nous dire que ce maillot vert est relancé. Aujourd'hui, les purs sprinters se sont aussi fatigués. On verra bien demain si c'est eux qui s'imposent ou pas. Et certains vont quand même, je pense, malheureusement, même si je ne leur souhaite pas, finir hors délai. Aujourd'hui, ça a été. Hier, c'était assez limite. Et puis, il y a d'autres coureurs sans avoir cet objectif comme Wout van Aert. Malheureusement ou heureusement, en étant à l'avant de la course, en étant des bons puncheurs et qui n'ont pas de gagner sur tous les terrains, bons grimpeurs, ils prennent des points un peu partout. Donc, ils restent en embuscade et ça peut au fil du temps devenir un objectif. Ce qui est pour le classement meilleure équipe, parce qu'il faut en parler aujourd'hui, il y a un mano-a-mano Jumbo-Visma Ineos. D'ailleurs, certains se sont posé la question pourquoi Sepkos a voulu s'accrocher coûte que coûte au groupe Maillot Jaune en fin d'étape au mieux de finir tranquille et de se reposer pour les prochaines échéances. Alors, il y a cet enjeu de la meilleure équipe du Dossard Jaune-Casque Jaune et c'est sûrement pour ça qu'il a voulu s'accrocher, puisqu'on retrouve aujourd'hui dans le top 10 du classement général deux Ineos, Thomas Pickcock et Carlos Rodriguez. Et donc, il fallait bien combler ce trou-là, il ne fallait pas dégringoler et donc il fallait faire jeu égal avec Viggegaard et Sepkos pour Jumbo-Visma. Alors, il est temps de répondre à notre grande question, donc à savoir le Tour de France est-il relancé à tout point de vue ? Alors, je vais dire un grand oui. Premièrement, on va résumer nos trois points. La course au Maillot Jaune est relancée. Nous qui pensions que Viggegaard avait assommé tout le Tour de France. On a un podium indécis, même si notre ami Jay Inley est en position extrêmement favorable. D'ailleurs, pour en revenir sur le Maillot Jaune, Pocacar a repris l'ascendant psychologique aujourd'hui. Le Maillot à poids, il y a une bataille acharnée cette année, Gael Paulus, en ce début de Tour. Et puis, il y a quand même certains encore coureurs en embuscade avec des coureurs aussi placés au général. Donc, ça va être intéressant à suivre dans les prochains jours. On sait que l'année dernière, ça s'est joué pour quelques points. Donc, même pour certains qui se disent que ça ne sert à rien à aller passer en tête des catégories 3 ou 4, si, ça sert. Ça s'est joué à 7 ou 8 points l'année dernière. Le Maillot Vert aussi a été relancé grâce à Brian Cocca. Donc, ça va être aussi intéressant à suivre. Est-ce qu'il y aura aussi des coureurs hors délai ? On verra demain aussi qu'est-ce que ça va donner au sprint. Est-ce qu'on en aura un après toute cette fatigue ? Est-ce que Van D'Arth va doubler la mise malgré que ce n'était pas son objectif ? Et voilà. Il y a aussi une bataille rude pour la meilleure équipe. Donc, à tout point de vue, ce Tour de France va être intéressant dans les différents classements, dans les différents échelons, les différents classements annexes, etc. Il y aura aussi peut-être une bataille pour le plus combattable du Tour, même si je pense qu'Avan D'Arth a déjà dans les têtes du jury une avance assez confortable. On passe aux statistiques à présent. Alors, la première stade, 44,2 km ont été parcouru par les coureurs échappés dans la première heure. Oui, c'est moins qu'hier, on était à 49, je crois, si je n'ai pas de bêtises. L'échappé est parti plus vite aujourd'hui, sachant qu'aussi, l'équipe Borat-Ansgrohe a laissé filer à Fierico derrière. D'ailleurs, c'était une des interrogations du jour, comment aller gérer la pression, gérer l'étape. Et puis aussi, quand on a deux coureurs comme Alaphilippe et Van D'Arth, qui s'étaient d'ailleurs entendus dans le défilé, c'est difficile de pouvoir rentrer sur eux, sachant que toutes les équipes ou presque étaient représentées. D'ailleurs, on a vu aussi que la contre-attaque a eu du mal à revenir. Dans la deuxième heure, les choses sérieuses ont commencé. 37 km parcourus, ça fait une moyenne à 40,6. Puis dans la troisième heure, 23 km. Mais bon, il y a quand même l'ascension du tourmalet dans cette dernière heure. Donc l'étape s'est courue à une vitesse moyenne aujourd'hui de 37,08 km heure pour le vainqueur du jour. L'échappé, petite info, a eu comme avance maximale 4,59, un peu short pour pouvoir aller au bout, même si hier elle a eu un peu moins et que ça a fonctionné. A présent, les amis, les différents classements, tout de suite. Le top 10 de l'étape, victoire de Talley-Pocaciar en 3h54 et 27 secondes. Le podium est complété par deux nordiques, Jonas Lingergord, le Dano, à 24 secondes. Puis à 1 minute 22, Tobias Johan Hansson pour une OX, équipe invitée pour son premier tour de France. Le premier français, Romain Bardet, 10ème, à 3 minutes 12. Le maillot jaune qui rend sa tunique ce soir a conseillé 2 minutes 39. Les différents porteurs de maillot, Jonas Lingergord en jaune. Paulus récupère son bien. J'espère Philippson en vert. Mais attention, Brian Pocaciar est là, tout comme Wahout van Aert. Talley-Pocaciar tranquillement en blanc. John Robbins, un meilleur équipe, attention, Mano à Mano. Et bien évidemment, le plus combatif 2 sur 2 sur les deux dernières étapes. Wahout van Aert qui a évidemment là au moins 3-4 temps d'avance, voire 10 à l'écheur marseillais pour le titre de super combatif de ce Tour de France. Le classement général avec Jonas Lingergord qui récupère sa tunique jaune qu'il avait laissée en beauté sur les Champs-Elysées l'année dernière après sa victoire finale. 2ème, Talley Pocaciar à 25 secondes. Le 3ème, Jay Inley, 1'34. Et puis après, pour la course au podium, il va falloir attaquer plus que le 4ème à 3 minutes 14 de retard sur le maillot jaune. Donc près de 3 minutes sur le podium. Le 1er français, David Gaudu à 4-0-3, 7ème. Romain Bardet, 8ème. 2ème français, 4-43. Les amis, c'est l'heure de notre rubrique prédiction. On va regarder l'étape de demain et en parler un tout petit peu. Allez, étape de demain entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. La préfecture de la Gironde retrouve demain le Tour de France 13 ans après sa dernière venue. Oui, 13 ans alors que c'est la 2ème ville qui a accueilli le plus de fois le Tour de France dans l'histoire après les Champs-Elysées. Attention, les palois sont en embuscade. Étape de demain comme souvent à Bordeaux prévue, mise à part quand ça contre la monte, prévue, promise aux sprinters. Une étape toute plate. On a mis une difficulté de 4ème catégorie pour distribuer une petite prime. Un sprint intermédiaire aussi. Donc, demain, on va sûrement avoir un scénario de course traditionnel. Donc, avec une échappée peut-être publicitaire. Encore, on va peut-être s'embêter comme mardi. Surtout après 2 étapes de montagne très difficiles. Et puis, un sprint massif à la fin. Quoique, peut-être que les organismes sont fatigués. À voir. Peut-être que l'échappée. On va peut-être laisser filer l'échappée. Mes 3 favoris pour demain. D'ailleurs, j'ai pris en compte la fatigue et les différentes caractéristiques des coureurs. Je vais mettre le double vainqueur d'étape cette année sur le Tour de France. Sur les 2 derniers sprints massifs, il a remporté les 2. Et sur les 4 derniers, je crois, tout Tour de France compondu. C'est Jester Philipson, vainqueur des 3ème et 4ème étapes cette année. Bon, il va falloir voir aussi comment il sort des pyrénées. Je ne pense pas qu'il va en sortir un dame. Il a frôlé le hors délai hier. Donc, on verra bien. Donc, il va vouloir sûrement faire la passe de 3. Le 2ème favori, lui a un peu moins souffert. Hier, il était dans l'échappée. Il a l'objectif du maillot vert. C'est l'ancien champion du monde, Mats Pedersen. On sait qu'il passe mieux les bosses. Donc, il a peut-être mieux géré son effort. Mais attention de ne pas le voir à l'avant aujourd'hui pour les points du maillot vert. Ça met quand même le doute. Et le 3ème, je vais être un peu chauvin. Je vais faire du Cocorico. D'ailleurs, il est surnommé le coq. C'est Brian Cocard qui a l'air en forme depuis le jour. L'excellent puncher sprinter. Certes, il n'est arrivé un faux plein montant. L'Urm Plus convenu. Mais sachant qu'il passe mieux les bosses que tout le monde, il avait l'air en forme. Il a pris les points du maillot vert sur les étapes. 40 points. Lui, il y a peut-être cet objectif-là de le ramener à Paris. Je pense qu'il est plus frais et a peut-être plus de chances de l'emporter. On l'a vu déjà. On l'avait vu déjà à l'aise dans le final de la 4ème étape. Donc, je mettrai peut-être ma pièce sur lui. C'est peut-être le pari fou. On verra demain. Ce serait super pour lui qui a décroché, comme je vous le disais tout à l'heure, sa première victoire en World Tour en début d'année sur le Tour Down Under en Australie. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de like. Abonnez-vous. Commentez la vidéo. Et je vous dis Kichel Pally. A la prochaine. Salut.